Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. Les unes des journaux, récentes ou passées, regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver simplement au mauvais endroit. Au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme d'un voyage qui va nous conduire aux frontières de la peur. Découvrons ensemble ces histoires étranges qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit dans cette série intitulée L'écrivain mène l'enquête. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous raconter une affaire criminelle parmi les plus mystérieuses et les plus étranges de la belle époque, le crime de l'impasse roncin. Une affaire où se mêle, comme dans les meilleurs polars de séries noires, argent, sexe, pouvoir et meurtre. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon actualité littéraire. L'année 1908 est riche en événements. Georges Sorel publie dans le journal Le Matin son article « Apologie de la violence », un ouvrage à la base du syndicalisme révolutionnaire. Le navire d'exploration polaire du commandant Charcot, le pourquoi pas, est lancé à Saint-Malo. Les cendres d'Émile Zola sont transférées au Panthéon. Les disques à double face font leur apparition. Et partout résonne la chanson de Bouchot. Elle était souriante. Un jour, une petite chatelaine, enlevée par des romains nichels. Le 31 mai de cette année, à 6h du matin, Rémi Couillard, domestique dans un hôtel particulier cossu, situé au 6 bis impasse Roncin, dans le 15e arrondissement de Paris, quitte sa petite chambre sous les toits. Il descend l'escalier qui conduit à la cuisine. Comme à son habitude, il va préparer le petit-déjeuner pour ses maîtres. Couillard a 18 ans à peine. Il travaille dans cette maison depuis peu. Il est au service d'Adolphe Stenel, un peintre pas vraiment talentueux. Stenel vit là avec son épouse Marguerite, la fille d'un important industriel de l'époque. Ils ont une fille, Marthe, qui a 16 ans au moment des faits. Marguerite, ou Meg comme tout le monde l'appelle, est une très belle femme qui vient de fêter ses 40 ans. Elle attire les regards, c'est une beauté naturelle, pleine de sensualité. Elle est ce que l'on appelle pudiquement, à l'époque, une demi-mondaine. C'est-à-dire qu'elle a un statut qui oscille entre celui d'une prostituée de luxe et d'une femme entretenue par un ou plusieurs hommes riches. Le couple possède une jolie propriété à une heure à peine de Paris par le train. C'est là que Marguerite et Adolphe passent leur week-end. C'est aussi là que la jeune femme reçoit ses amants au su et au vu de ce dernier. La maison de l'impat seront sains et, quant à elle, réservées aux réceptions mondaines. On y croise Émile Zola, Pierre Lottie, Charles Gounod et bien d'autres célébrités encore. Adolphe souffre probablement de cette situation car, c'est sûr, il aime sa femme de près de 20 ans, sa cadette. Mais il s'en arrange car il n'y a pas que des inconvénients. En effet, grâce aux amants haut placés de sa femme, les commandes ne manquent pas. L'argent rentre à flot. Tout au moins, c'est ce que tout le monde croit. Depuis quelques jours, le couple est en vacances à la campagne. Émilie Jappy, la mère de Marguerite, passe quelques jours avec eux. Ce jour-là, tous les trois sont revenus à Paris pour faire les boutiques. Marthe, la fille d'Estenel, est restée à Bellevue, avec Dick, le chien de la maison, une sorte de gros bâtard mais un excellent gardien. Madame Jappy et l'Estenel devaient repartir le soir même par le train, mais étant rentrés tard, ils décident finalement de passer une nuit de plus dans leur maison parisienne. Ce sera leur plus grosse erreur. Ce matin-là, donc, Couillard fronce les sourcils en découvrant que toutes les portes du premier étage, là où se trouvent les chambres, sont ouvertes. Ce n'est pas habituel. Le domestique sent que quelque chose ne va pas. Soudain, il entend des gémissements provenant d'une chambre. Il s'agit de la chambre de Marthe. Il se précipite. Sur le lit, il découvre Madame Stenel à demi-nue, ligotée et baillonnée. A l'aide de son canif, il coupe les liens et libère sa maîtresse. Celle-ci, choquée, lui explique que des hommes se sont introduits dans la maison durant la nuit. Vite, il faut aller voir comment vont sa mère et son mari. Le domestique s'empresse de faire le tour des chambres et découvre deux cadavres. Dans la première chambre, Madame Jappy gît sur son lit, morte, étranglée. Son visage est déformé par un étrange rictus. Couillard court dans la chambre voisine, celle de son maître. Celui-ci est affalé sur le sol de son cabinet de toilette. Il est vêtu de sa chemise de nuit. Il a également été étranglé. La corde qui a servi au meurtre est encore nouée autour de son cou, comme pour Madame Jappy. La police est rapidement sur les lieux. Et on n'a pas envoyé un subalterne pour faire les premières constatations. C'est le chef de la sûreté en personne, M. Amar, qui s'est déplacé avec une équipe d'inspecteurs. M. Lédé, le juge d'instruction, est là également avec le procureur. Il faut dire que les Stenel ne sont pas n'importe qui. Ils évoluent dans le grand monde grâce à Marguerite. Marguerite qui ne se retrouve pas avec un cadavre dans le placard pour la première fois. En effet, le monde entier ou presque connaît Marguerite Stenel, sous le vocable un peu grivois et franchement satirique, de la pompe funèbre. Et oui, souvenez-vous, c'était cette Marguerite-là qui, neuf ans plus tôt, se trouvait dans le cabinet du président Félix Faure lorsque celui-ci, à la suite d'une gâterie offerte par la jeune femme, dont il était éperdument amoureux, fit une attaque d'artériosclérose qui l'emporta, le pantalon sur les chevilles. À cette époque-là, une rumeur avait couru qui prétendait que Marguerite aurait peut-être assassiné le président Faure, défavorable à la révision du procès Dreyfus. Un meurtre politique, commandité par une supposée secte juive. Mais on ne put bien sûr jamais rien prouver. Ce double meurtre qui remet Marguerite sur le devant de la scène pourrait-il cacher autre chose qu'un simple crime de rôdeur, comme l'annonce à la presse presque un peu trop vite le chef de la sûreté ? À partir de là, cette affaire ne sera qu'une incroyable suite de coups de théâtre. Mais que s'est-il passé ce soir-là ? La seule version que possèdent les policiers, est celle de la survivante. Elle explique donc que, vers minuit, elle a été brutalement tirée du lit par trois hommes et une femme rousse. Tous les quatre étaient vêtus de blouses noires. Un des hommes lui a collé un revolver sous le nez en lui demandant où son père avait caché l'argent d'une exposition qu'il avait organisée dans cette même maison quelques jours plus tôt. Les bandits connaissaient donc la configuration des lieux, puisqu'ils savaient qu'ils se trouvaient dans la chambre de Marthe. Mais ils ne savaient apparemment pas que cette dernière était absente cette nuit-là, d'où la confusion. La veille au soir, comme sa mère était fatiguée et que son lit était plus confortable, Meg lui avait abandonné sa chambre. Il faut préciser que les Stenelles faisaient chambre à part depuis longtemps déjà. Marguerite, terrorisée, indique au voleur la direction de la chambre de son mari. C'est là qu'ils conservaient l'argent. Les bandits m'ont ensuite baillonné et attaché au montant du lit. La femme leur criait de me tuer, raconte-t-elle au policier. Malgré son trouble, Marguerite a cru reconnaître cette voix qui réclamait sa mort. Ce pourrait bien être celle d'un ancien modèle de son mari. Que s'est-il passé ensuite dans la maison ? On ne peut que le supposer, puisque le seul témoin était ligoté sur son lit. La suite de l'enquête va montrer que rien, absolument rien dans les indices, ne colle avec la version de Marguerite. En effet, tout d'abord, on ne trouve aucune trace d'effraction, ni sur les portes, ni sur les fenêtres. On ne trouve pas plus de traces d'escalade sur le mur d'enceinte de la propriété. De toute évidence, les agresseurs sont entrés par la porte. Cette dernière était-elle restée ouverte ? C'est possible. Ou alors, peut-être avait-il une clé. On apprend d'ailleurs que, quelques jours avant le drame, la clé de la porte d'entrée, qui se trouvait à l'office, avait disparu. Et puis, il faut le dire, quelle chance pour les assassins, que Dick, le chien de garde, qui n'aurait certainement pas manqué de donner l'alarme, soit resté à la campagne. On remarque en outre que les bandits ont pris soin d'arrêter la grosse horloge de l'entrée. Elle indique minuit douze. Mais pourquoi ont-ils fait cela ? C'est aujourd'hui encore un mystère non résolu. Dans les chambres visitées par les voleurs, tout est sans dessus-dessous. Les placards sont vidés, les tiroirs ouverts. Des papiers sont répandus un peu partout sur le tapis. Sur le sol se trouvent plusieurs billets de banque, quelques bijoux éparses qui ont échappé à l'avidité des malfrats. On retrouve aussi, sur un meuble, une bague qui a été dessertie de la perle qu'elle portait. Étrange tout de même que les bandits venus pour voler l'argent du peintre aient oublié des billets et, surtout, aient pris le temps de dessertir cette bague. Étrange également qu'ils aient tué Mme Jappy et M. Stenel, laissant derrière eux un témoin tout à fait capable de les identifier. Les invraisemblances ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'un médecin examine les poignées de Marguerite, il ne trouve aucune rougeur, pas la moindre blessure. Ses entraves étaient si lâches qu'elles n'ont même pas marqué la peau délicate. Le praticien pense tout de suite à une mise en scène. Fait curieux et toujours non expliqué, en examinant la corde, les policiers découvrent qu'elle est d'un modèle tout à fait similaire à celui vendu par un fournisseur officiel de la police. Les agents se servent de ces liens pour immobiliser les malfaiteurs. Cette affaire est loin d'être aussi simple que l'annonce à la presse M. Amar, le chef de la sûreté. Tout cela sans le coup monter à plein nez. Mais par qui et pourquoi ? Les journalistes qui connaissent la discrétion habituelle du chef de la sûreté et sa réserve par rapport à la presse s'étonnent de cette soudaine empathie pour eux. Une théorie commence à avoir le jour. On se souvient de l'histoire du président Faure. Et si Marguerite avait eu en sa possession des documents compromettants sur le pouvoir ? Serait-il possible que des policiers aient été mandatés pour les récupérer et que l'affaire est mal tournée ? Mais pourquoi ne vend après ? Et puis pourquoi laisser Marguerite en vie ? Ça ne colle vraiment pas. De toute manière, ce n'est évidemment pas l'option que choisit la police pour démarrer son enquête. Elle va s'orienter vers les milieux artistiques et notamment vers celui des modèles professionnels, des hommes et des femmes souvent mal payés par les peintres qui ont la plupart du temps accès au domicile de ces derniers. Mais les investigations ne donnent rien. Quelques jours plus tard, un fait nouveau et totalement inattendu vient faire l'effet d'une bombe. L'autopsie a révélé que le corps de Mme Jappy ne portait aucune blessure défensive, pas plus d'ailleurs que celui du peintre. Aucun d'eux n'a lutté pendant qu'on l'étranglait. Les victimes auraient-elles été droguées ? Cela ferait tout simplement voler en éclat le scénario d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Les deux seules personnes à avoir pu introduire une drogue quelconque dans la nourriture ou dans une boisson sont Marguerite et Rémi Couillard, les deux survivants. Oui, mais lequel ? De plus, comment le ou la coupable aurait-il procédé ? Car les analyses de ce que l'on a retrouvé des repas et des boissons du soir n'ont révélé aucune trace de drogue. Face aux indices, les enquêteurs commencent à soupçonner Meg. Elle est la seule à avoir vu les prétendus cambrioleurs. Son agression semble pour le moins sujette à caution. Il n'y a pas d'effraction et aucun voisin n'a remarqué de personnages suspects dans les jours précédents. En général, les cambrioleurs repèrent les lieux avant d'agir. Mais bien sûr, les policiers ont besoin de preuves. Quelques jours passent encore et c'est Marguerite elle-même qui va leur amener une preuve. Oh, pas contre elle, évidemment, mais contre Rémi Couillard, le domestique. Elle explique à Amar qu'elle a retrouvé l'un des bijoux sur lesquels les cambrioleurs avaient fait main basse dans le portefeuille du jeune homme. Il s'agit d'une perle qui se trouvait à l'origine certie sur une bague, la fameuse bague retrouvée sur le meuble de la chambre le jour du crime. Sauf que les enquêteurs ne sont pas des débutants. En faisant le tour des joyets pour tenter de retrouver les bijoux volés, ils leur présentent la perle. L'un d'eux la reconnaît parfaitement. On lui a demandé quelques jours avant la date du cambriolage de la dessertir. La personne qui lui a commandé ce travail n'est autre que Marguerite Steinel elle-même. Mise en présence du joyeux, elle s'effondre. Elle avoue avoir fabriqué cette fausse preuve pour détourner les soupçons de sa personne. En réalité, les voleurs n'ont pris que l'argent. Elle a voulu dissimuler le fait que ses bijoux étaient des faux, assurés à la place des vrais qui avaient depuis longtemps rejoint le monde piété. La parentes aisance d'Estenel n'était que poudreux yeux. Mais en tout cas, elle jure qu'elle n'est pour rien dans la mort de son mari et de sa mère. Vous avouerez que pour ce qui est de détourner les soupçons, c'est plutôt raté. Alors, dans la foulée, elle désigne un autre coupable, Alexandre Wolf, le fils de sa gouvernante. Quel serait son mobile ? L'argent, bien sûr. C'est lui qui aurait assassiné sa mère et son mari. Il leur est ensuite menacé de dire qu'elle était sa complice si elle le dénonçait. Totalement à bras cadabrant. D'autant plus qu'Alexandre Wolf, maquignon un peu flambeur et grande gueule, a un excellent talibi pour le soir du crime. Il soupait loin de Paris avec son patron. Une confrontation est organisée au cours de laquelle, celle que la presse surnomme désormais la veuve tragique, s'effondre une nouvelle fois. Nouveau mensonge qui commence à énerver sérieusement la police et le juge d'instruction. Là, c'en est trop. Le juge la met en examen. Il ne peut plus faire autrement. Elle est accusée de complicité de meurtre par aide et assistance. Cette condamnation est prononcée car le juge estime que ces mensonges ont peut-être permis aux assassins de prendre la fuite. Mais il n'y a aucun élément permettant de prétendre que Marguerite Stenel a pris part ou même commandité le double assassinat de son mari et de sa mère. Le procès de Marguerite Stenel débute au mois de novembre 1809 et va passionner l'opinion publique. Elle a déjà passé 300 jours en détention préventive au moment où elle se retrouve devant ses juges. Dès la première audience, le tribunal est plein. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans la salle d'audience se massent aux grilles du palais de justice. Certains dorment même sur place malgré le froid mordant de ce mois de novembre pour être les premiers à l'ouverture des grilles. Marguerite Stenel est introduite dans le box des accusés. Elle est toujours sûre d'elle mais montre tout de même par moments des signes d'inquiétude. Il faut dire que la partie qu'elle joue va être déterminante pour elle. Près d'une quarantaine de témoins, à charge et à décharge, ont été cités à comparaître. Le juge entame une longue description de la vie de l'accusé. Les témoins, ceux qui sont venus en tout cas, se succèdent à la barre et finalement un mobile commence à émerger. En effet, on apprend par un ami très intime d'Adolphe Stenel que Marguerite, qui avait près de 20 ans de moins que son mari, souhaitait divorcer. Adolphe aurait dit à ce fameux ami qu'il n'accepterait jamais car il aimait trop sa femme. Au fil des témoignages, on découvre qu'en réalité, Marguerite, elle, le détestait. Elle le soupçonnait, entre autres choses, d'homosexualité. Mais peut-on vraiment faire confiance à ce qu'elle dit ? On a l'impression qu'elle adapte son discours à la situation du moment. Au juge qui l'interroge sur ses mensonges passés, elle en raconte de nouveau puis se contredit, prétend qu'elle est victime d'un complot et tout cela avec un aplomb extraordinaire. Mais ses explications sont embrouillées et partent dans tous les sens. Aux questions qu'on lui pose, elle répond à côté, s'insurge contre les journaux, contre la justice. Tout le monde lui en veut et cherche à la perdre. De toute évidence, les choses tournent mal pour Meg. C'est alors que se produit un coup de théâtre. En pleine audience, on apporte une lettre à Anthony Aubin, l'avocat de l'accusé. Aubin ouvre l'enveloppe, lit les quelques lignes tracées d'une écriture hésitante, puis s'approche du président et lui tend la missive. Le président fronce les sourcils. « Cette lettre est d'un mauvais plaisant, n'est-ce pas ? » s'exclame-t-il. Aubin osse les épaules. Il vient de remettre au magistrat un courrier dans lequel un certain Jean Lefèvre s'accuse du double meurtre de l'impasse roncin. Ce serait lui qui, grimé avec une perruque rousse, aurait participé à l'agression de Stenel et de sa belle-mère. Il souhaite se livrer pour, dit-il, soulager sa conscience. Évidemment, l'homme est amené devant le juge puis interrogé longuement en privé. Mais finalement, il ne s'agit que d'un imposteur tombé amoureux de Marguerite au travers des titres de presse qui parlaient d'elle depuis des mois. Il sera inculpé d'outrage à magistrat. Le procès se poursuit durant plusieurs jours sur le même ton. Marguerite alterne habilement entre douceur, séduction, morgue et agressivité à l'égard des juges et des jurés. C'est un véritable procès-fleuve où, d'un jour à l'autre, Marguerite Stenel semble perdue, bonne pour la guillotine, puis fait figure de victime innocente et même d'accusatrice. En prison, elle reçoit une quantité impressionnante de lettres. Certaines l'injurient, d'autres la demandent en mariage, d'autres encore lui proposent de l'argent. Il y a même une compagnie de théâtre qui lui offre une somme énorme pour se produire sur scène durant un mois. Puis arrive le 13 novembre, date fatidique de la dernière audience. C'est là que tout va se jouer. À ce moment-là, Marguerite, fatiguée, a perdu de sa superbe. Elle est abattue. La réquisition du procureur a été terrible. L'homme est persuadé que c'est une menteuse pathologique et surtout une meurtrière. Le président du tribunal s'adresse aux jurés. Il leur donne la liste des questions auxquelles ils auront à répondre. Des questions qui portent sur la responsabilité de Marguerite, sur la préméditation des meurtres, sur une éventuelle complicité. Puis le magistrat ordonne que l'on fasse sortir la veuve tragique. Les jurés se retirent à leur tour. Les délibérations sont houleuses et durent longtemps, deux heures et demie. Les joutes verbales s'enchaînent. Puis, finalement, on arrive à un accord. Lorsque Marguerite entre dans la salle d'audience, son cœur bat la chamade. Elle a les yeux rougis. Elle sait qu'elle joue sa liberté et peut-être même sa vie. Le président du tribunal demande le silence, puis il s'adresse aux jurés. L'un d'eux se lève, la mine grave. Il regarde Marguerite qui frémit. Le président demande « Avez-vous pu vous entendre ? » « Oui, monsieur le président. » À la question concernant la préméditation de cet homicide, qu'avez-vous répondu ? « Non, monsieur le président. » « La veuve Stenel est-elle coupable de complicité dans cette affaire ? » « Non, monsieur le président. » « Non, non, non. » C'est la réponse du jury à toutes les questions. Le président conclut à la question de la culpabilité de l'accusé, qu'avez-vous répondu ? « Non coupable, monsieur le président. » « Dans la salle, c'est un véritable tollé. » Ceux qui étaient convaincus de la culpabilité de Meg crient leur mécontentement. Les autres exultent. L'affaire sera donc classée comme un cambriolage banal ayant mal tourné. Qui a commis cet effroyable crime ? De véritables voleurs ? Marguerite serait-elle un génie du crime qui a réussi à berner tout son monde ou la victime d'une machination ? S'agirait-il d'un complot destiné à récupérer des documents confidentiels ayant appartenu au président Félix Faure ? L'affaire ne sera jamais élucidée. Après le procès, Marguerite changea de nom et partit vivre à Londres. En 1927, près de 20 ans après les faits, elle est à nouveau impliquée dans une étrange affaire. Enlevée au Maroc pour d'obscures raisons, elle sera libérée contre une rançon considérable. Sylvie Lohsberg, historienne, attache à nouveau dans son livre intitulé Madame S cet enlèvement à la mort de Félix Faure. Bien étrange affaire en réalité dont seule Marguerite connaissait l'entière vérité. Elle mourut le 18 juillet 1954 au Royaume-Uni et emporta son secret avec elle dans la tombe. À moins que quelque part ne subsiste une confession écrite qui ressurgira à l'occasion d'un inventaire quelconque. Mais c'est bien peu probable. C'était Hervé Michel. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette étrange histoire et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle incursion dans le monde du crime et du mystère. à très bientôt pour un nouvel épisode de l'écrivain Mène l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada